Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvres. Ici avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi ! Aujourd'hui on va parler un petit peu de Mintos avec comme vous pouvez constater le solde du compte de 3863,51€. En disponible j'ai 26 centimes, fonds investi qui travaille actuellement chez 67,72€ et paiement en attente ici, donc c'est ce que j'attends pour le moment du paiement comme d'habitude on a du retard, 789,30€. En récupération, là où ça fait mal, on est à 3006,23€ pour un total de 3863,51€. On voit qu'en un annuel net je fais du 8,60%, en intérêt j'ai touché jusqu'à présent 729,29€, 3000€ en recouvrement, on voit que ça ne compense pas du tout. Frais de retard de paiement 55 centimes, toujours ça de prix, retenu à l'impôt, 3,55€, campagne de reward, donc 10€. Donc ici par contre pour la taxe, quelque chose que vous devez bien regarder, quand vous vous connectez à Mintos, il vous pose justement une question, si vous êtes résident français, si vous êtes résident étranger par rapport à la taxe, remplissez bien, ça peut vous faire diminuer justement la taxe sur Mintos. Ici si on va sur portefeuille, on voit qu'on a 9 prêts qui sont effectués, on voit qu'on a 17,19€, donc comme je vous le disais tout à l'heure, qui sont en cours. En 16 à 30 jours de retard, on est à 10,54€, et 31 à 60 jours de retard, on est à 40€. Pour le moment, pas plus de 60 jours de retard, pas de défaut, sachant que ce qui est en défaut, c'est passé ici, vous le souvenez. Ça ne s'affiche même plus, donc ici dans la partie portefeuille. Donc pour les prêts en défaut, j'ai reçu un mail dernièrement, d'ailleurs, un petit récap de Mintos pour le mois de novembre, qui me disait que sur les prêts russes, donc sur la société Ecofinance, là où j'ai prêté de l'argent, j'avais 459,22€ en total chez eux, j'ai reçu, donc pour le mois de novembre, 20,07€. Donc voilà, ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Si tous les mois je fais 20€, ça mettra du temps à être remboursé, mais ce qui compte quand même, c'est que mon argent revienne, peu importe la durée, et au final, j'aurais quand même été gagnant. Voilà, c'est juste là ce qui s'est passé, donc entre la Russie et l'Ukraine, où ça m'a mis dedans complètement, sinon il n'y avait pas de problème sur la plateforme. Donc voilà, ça m'a mis dedans aussi sur Pirméry, donc c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Si on regarde maintenant sur l'application, on peut s'apercevoir que sur le mois de septembre, on avait fait 35,24€, soit 24,7% de moins que le mois d'août. Si on regarde en octobre, on a fait 41,56€, donc 17,9% de plus que le mois de septembre. Et là, maintenant, le mois de novembre est terminé, on a attaqué décembre, on est à 51,08€, on a fait 22,9% de plus que le mois précédent. Donc comme on peut voir, là, sur les trois dernières corbes, ça fait un joli petit escalier, ce qui, je pense, ne sera plus le cas à partir de décembre, où là, maintenant, les taux que je vais gagner, en fait, ne va pas être énormes, tant que je n'aurai pas mes prêts qui sont remboursés entièrement. Donc voilà, ça c'est pour le côté application. D'ailleurs, je vous avais fait un petit concours, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a personne qui a gagné. Mais on va faire un concours plus simple la prochaine fois, qui sera sur Realty, vous savez, vous gagnerez une propriété, comme ça, ce sera direct, plus facile. Donc pour ça, restez bien connectés. Voilà, au niveau de Mintos, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Si vous avez des prêts, ça doit être à peu près, je pense, comme moi, entre la Russie et l'Ukraine. Tous les mois, vous touchez un petit peu de vos prêts que vous avez effectués, donc de l'argent qui est bloqué pour le moment, qui revient tout doucement. Donc ça, c'est à voir. J'ai aussi les prêts côté Espagne. Côté Espagne, voilà, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais on en reparlera plus tard quand je recevrai un email récapitulatif pour le côté Espagne. Où là, je vous ferai une petite vidéo, justement, dédiée à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton « Rejoindre ». Tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne. Et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo qui, quant à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise. Ici, comme tu peux le voir. Et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue. Sous-titrage ST' 501